Alors, XFCE, je l'adore, autant que mater, d'ailleurs c'est bien simple, d'ailleurs c'est bien simple, je ne sais jamais, je sais quelles sont mes distributions et mes environnements de bureaux préférés, je vous dirai Ubuntu MATE et Ubuntu XFCE, mais si vous me demandez de choisir entre l'une ou l'autre, je ne saurais pas, d'ailleurs à chaque fois je suis bien emmerdé de dire, allez je mets quoi sur ma bécane, surtout que maintenant je vais... Voilà, là je suis emmerdé, parce que j'ai envie de, ou alors comme certains disent, une différente sur chaque. Voilà, je vais garder un Mint Cinnamon sur celle-ci, je pense que là à côté je vais mettre Ubuntu MATE 16.04 et Ubuntu XFCE 16.04. Voilà, et sinon je garde la 17.04 et dès que j'ai l'autorisation d'upgrader vers la 18, je le ferme. Allez, MATE, MATE, oh non, Zubuntu, Zubuntu, on lance. Directement je vais faire le H-TOP, au moins comme ça c'est réglé. Télio, 130 images perdues après 2h42, je pense que ça va. Alors, moi c'est mon avis, certains vont dire que non, moi et Compise, parce que je ne sais pas si vous parlez de ça, mais Compise, pour moi ça consomme... Enfin, oui, on aurait tendance à croire que ça consomme hors source, mais moi je suis étonné. Je vais vous faire tourner Compise sur une vieille bécane et ça tournera. Voilà, les fenêtres déformées ça va être peut-être légèrement plus lent et tout ça, mais ça tournera bien. Maintenant, faites le test, vous allez voir votre processeur sur une vieille bécane. Ah, ça monte direct dès qu'on monte les fenêtres déformées et qu'on joue avec et tout, le cube, voilà. Mais ça tourne quand même. B, L, A, B, L, A, T, E, U, L, X. Eh, je vous ai envoyé le mot de passe. Voilà, B, L, A, B, L, A, T, E, U, L, X. Ah, ma petite chouchoute. Heureusement que madame ne m'entend pas. T'es lion, il fait du dos. Oh, oh. Voilà, alors, que dire sur Zubuntu ? Je me souviendrai, la toute première fois que j'ai vu Zubuntu, si vous aviez vu ma tête, j'ai fait, hein, non, c'est pas ça, il y a un problème. Je vous parle de ça il y a longtemps. Je me suis dit, non, non, c'est pas possible, c'est ça. J'entendais parler de Zubuntu, elle est légère, elle est rapide, on peut la personnaliser, elle est belle. Alors je tombe là-dessus, mais bon, à l'époque, c'était même pas encore comme ça, plus ou moins, quoi. Je dis, c'est ça ? Non, non, c'est pas possible, je me suis gouré. Mais alors quand j'ai vu, après avoir fait, j'avais que j'avais vu le potentiel qu'elle avait. Je m'en fous qu'elle ait cette gueule-là quand je l'installe parce que je sais ce qu'on peut en faire. Je sais ce qu'on peut en faire et on peut aller très loin. Et c'est pas parce qu'on va loin, même loin au niveau d'ajout de greffons et de plugins, toujours aussi rapide. Elle s'alourdit un peu au niveau des ressources RAM, mais au niveau processeur, non, elle ne s'alourdit pas. Maintenant, voilà, j'ai toujours la chance de la faire tourner sur... Enfin non, quand c'est une vieille bécane que je retappe, je mens. Mais souvent, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand je retappe des vieilles bécanes, souvent c'est XFCE, Ubuntu, ou l'Ubuntu, ou Andy Linux. Et Mabuntu, ça fait un petit temps que je ne l'utilise plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que souvent, Andy Linux me sauve la mise. Et ouais, que Mabuntu, pas. Et puis, il faut bien penser qu'Andy Linux gère encore les processeurs démunis de l'option PAE. Donc, ce sont des processeurs qui datent d'avant 2005. Alors, ouais, mais je le connais par cœur, celui-là. Allez, on va aller voir le panel des paramètres. À mon sujet, allez, je suis qui ? Annie, dis-le ! Blablater XMau, c'est ça. Petite image, ouais, parcourir, voilà, on peut en ajouter une, c'est cool. Apparence, Greybird, Numix. Oh, Numix. Numix, icône. Euh, icône, icône. Non, attendez, on va faire Greybird. Greybird, icône. Euh... Icône, 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 icône. Afficher les images sur les boutons. Voilà. Afficher les images dans les menus. Bah, c'est comme on a vu tantôt, hein, voilà. Activez les accélérateurs modifiables. Donc, s'ils soient sélectionnés, les raccourcis clavier, non, ça se fout. Activez les sons. Encore une fois, ça ne fonctionnera pas. J'avais fait un tutoriel. Oh, ouais, je ne l'ai pas récupéré, t'il y a celui-là. Ah, merde. Je ne pense pas. Oh, dommage. L'application favorite, ce sera Firefox, le client web, Thunderbird, client mail, utilitaire, euh, donc utilitaire, tenard pour vos fichiers, et Terminal XF, c'est pour le Terminal. Bureau. Ouh, les wallpapers, j'en vois pas mal de nouveaux. Ouais. Ah, merde, j'ai oublié encore le H-Top. Putain. Si je ne le fais pas maintenant, désolé, je vais oublier. Allez, je rappelle. Maté 289. Qu'est-ce que... Allez, dépêchez-vous que ça démarre. Allez, lâchez dans le chat. Moins ou plus ? Ou donner un nombre ? Deux cent... Je ne sais rien que je cite les autres qu'on a vus, ils sont trop lourds. Maté 289. XFCE, combien ? XFCE, combien ? Moins de 289 ? Ou plus de 289 ? Moi, j'ai ma réponse. Je vous le dis. Moins. Enfin, la 14-04 faisait moins que ça. Maintenant, la 16. Je ne sais pas. J'attends dans le chat. Deux cent-trente. Ah, merde, j'ai parlé trop vite. Deux cent-vingt-cinq. B-L-A, B-L-A. T-E-U-E-X. Si je l'oublie, celui-là... Alors, j'ai quoi ? Deux cent-trente ? Deux cent-vingt-cinq ? Ah, ben là, deux cent-trente, deux cent-cinquante, oui. Moi, je vais vous dire que ça, déjà, ça fait moins de 289. Je ne l'ai jamais testé, encore là. Je toque là-dessus. Euh... Ah ! Oh, que ça fait du bien, dit. Euh... Je ne l'ai jamais testé. Alors... Moi, je dirais... Je dirais... Deux cent-vingt milliards de soixante. Guaudge... J'avais été surpris dans le mauvais sens. Il était un peu plus lourd que ce que je pensais. Six cent. Ouin! Sudo... Ah oui ! Installer ! H, stop, B, L, A, B, L, A, T, E, U, R, X, je dirais deux soixante, je ne sais pas, ouais, deux cinquante, deux soixante, santé, alors attention, 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 oh putain, ah bah deux vingt-et-un, ah bah le gagnant est, Chris, oui c'est Chris, ah non, deux vingt-trois, je vois, deux vingt-trois, et regardez comme c'est stable, c'est deux vingt-et-un, mais ça ne bouge pas, hein, oh putain le processeur, l'est, regardez, ah ah, laquelle, oh putain, ah j'adore, elle est fraîche, ouais, tracasse, elle est fraîche, Les autres avant aussi, elles étaient fraîches, non, elles sont, oh putain, deux vingt-et-un, deux vingt-trois, magnifique, allez on note, oh, ben voilà, l'ordre que j'avais cité, c'était l'ordre de maintenant, hein, euh, donc, cinq dix-et-sept unity, Cardio, quatre vingt-et-sept, euh, Gnome, cinq dix-et-sept, ah non, euh, non, 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 Gnome m'a surpris dans le mauvais sens, cinq dix-et-sept, ma T289, XFCE, deux vingt-et-un, donc attendez, je mets, attendez, je mets un jour mon petit classement, Ils sont en train de se dire, putain, il est chien avec son petit classement, mais je vais vous le donner, de toute façon, il n'est pas encore fini, euh, on va tout sélectionner, copier, et je colle, et je balance, voilà, euh, mais si que je vais finir le life, ne tracasse pas, alors, maintenant qu'on a vu l'âge top, on est go, hop là, Alors, on arrive à l'application, vite, bureau, 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 ah ouais, les, il y a juste, je suis chiant, mais je tiens à mon petit, euh, XFCE, vingt-deux, trente, vingt-trois, oulala, oulala, oulalala, oulalala, un petit cureuil, euh, regardez, euh, on se trouve sur, euh, Yosemite, Yeah, moi j'aime bien la souris moderne, voilà, classique, ah ouais, classique, ok, bon, on va choisir, je sais pas, euh, non, Ouais, menu, alors, ah, inclure le menu des applications, euh, lors d'un clic droit sur le bureau, clic droit, yeah, j'ai accès au menu des applications, ça peut être pas mal, imaginez, vous supprimez le panel là, vous avez toujours accès à tout, afficher les icônes, des applications dans le menu, hop, hop, dans ce menu là, voilà, il n'y a plus, Alors, euh, menu de la liste des fenêtres, ah oui, regardez, voilà, ça c'est le menu de la liste des fenêtres, donc ça clique du milieu, si vous n'avez pas de clique du milieu, vous faites clic gauche, clic droit simultané, Afficher les icônes des applications dans le menu, voilà, c'est le même, afficher les noms des espaces de travail dans la liste, voilà, moi ce que je fais souvent quand je paramètre XFC pour une personne qui n'y connaît pas grand chose, j'enlève déjà ce site, pour moi il fait pas de gaffe, voilà, Ah, non, ça on va enlever, voilà, icône, ah, oh, bon on peut mettre 148, hein, qu'on se marre, voilà, donc on va remettre 48, mais on peut mettre, donc 64, c'est ça en fait, regardez, quand je laisse mon curseur de souris, voilà, ce qui apparaît, Mais là je sais pas, on peut mettre, par exemple, 104, vous voyez, donc 50, on va mettre, euh, 4, 4, 8, 96, j'aime bien ce qui est, voilà, c'est le double, ouais, euh, afficher les miniatures, euh, ouais, donc c'est pour les photos et tout ça, Enfin, afficher les fichiers cachés sur le bureau, ah non, ça va foutre le boxon, ça, vous voyez, encore rien, euh, alors, mais moi ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, Et même pas les préférés camo-vip que je montrais, alors, gestionnaire de fenêtres, ah, ça c'est génial, Voilà, donc ça, j'ai accès au menu, là, minimiser, là, je maximise, et là je ferme, mais moi en plus, je vais mettre, pour fixer la fenêtre, voilà, là je peux fixer la fenêtre, Ça veut dire qu'elle va être présente sur tous les espaces de travail virtuels, et là, en plus, je vais mettre, le petit volet en rouleur, là, j'appelle ça, yeah, ça peut être super ! Centrer, à droite, donc on parle du titre de la fenêtre, voilà, clavier, moi je touche à rien, là, focalisation, alors, cliquer pour focaliser, focaliser automatiquement, oui, oui, attendez, je regarde si je touche à quelque chose, là, Celle-là, non, avancer, ok, notif, oh bon conner, grey bird, allez, on va mettre celle-là, oh mon ami, qu'est-ce que c'est de ça, mais qu'est-ce que, sérieusement, qu'est-ce que ça fout là-dedans ? C'est pas possible, hein, Lumix, on peut choisir le coin où on veut l'afficher, le temps d'affichage, ah, peau finage des fenêtres, alors, ignorez les fenêtres absentes de la barre d'étage, non, donc c'est quand je ferai un alt tab, waouh que c'est beau, Inclure les fenêtres réduites, si je fais ça, par exemple, regardez, vous voyez, elle apparaît pas, parce que j'ai demandé à, euh, voilà, si je fais ça, c'est bon, Naviguer parmi les fenêtres de tous les espaces de travail, euh, oui mais non, dessine un cadre autour, Naviguer parmi les fenêtres dans une liste, ah, peu moins de ressources, voilà, oh, ça peut être pas mal aussi, focalisation, Activer la prévention de vol de focalisation, placer la fenêtre dans l'espace de travail actif, non, basculer dans l'espace de travail de la fenêtre, c'est mieux, enfin pour moi, Masquer les fenêtres agrandies, non, utiliser la résistance au bord au lieu, non, signaler une urgence en faisant clignoter, oui, utiliser la molette de souris sur la barre de titre pour l'enrouler, ah oui, ça peut être sympa, voilà, malheureusement-là, j'ai peut-être plus besoin du bouton, donc non, bah si, faire clionter les fenêtres, urgente jusqu'à focalisation, oui, espaces de travail, changer d'espace de travail en faisant tourner la molette, non, surtout pas, parce que ça m'énerve, mémoriser pas, non, 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 c'est bon, Placement, oui, ah, on va se marrer, soit, je désactive le compositeur d'affichage, et là, j'ai XFCE qui consomme le moindre ressource possible au niveau graphique, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus de snap, Alt-Tab, voilà c'est juste ça. Maintenant je l'active, déjà je retrouve ceci. Affichage direct des fenêtres en plein écran, non. Synchroniser le rendu avec le rafraîchement vertical, oui je pourrais mais non. Afficher les prévisations des fenêtres à la place de l'icône de navigation. Si je fais ça, regardez. Ah oui non, attendez, il aurait fallu alors que je retourne. Attendez, euh... Voilà, je désactive ça. Voilà. Hop, 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 composite... Voilà, ok, ok ! Afficher des ombres sous les fenêtres contextuelles. On parle des fenêtres contextuelles, ça c'est une fenêtre contextuelle, regardez, il y a une petite ombre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Voilà. Afficher des ombres sous les fenêtres du dock. Le dock c'est là-haut. Regardez, là il n'y a pas d'ombre, là il y a une ombre. Le dock c'est le panel. Afficher des ombres sous les fenêtres normales. Donc là c'est les fenêtres normales, regardez, attention. Ouais ! Alors... Mais on peut rendre tout beau, hein. Attendez. Afficher des ombres sous les fenêtres contextuelles. Hop, hop. Alors là on va s'amuser. Transparence. Donc opacité des décorations de fenêtres. Non. Opacité des fenêtres inactives. Voilà. Voilà. Opacité des fenêtres durant leur déplacement. Euh... Voilà. Durant leur redimensionnement. Opacité des fenêtres contextuelles. Ouais. Ouais. Ça devient mieux, hein. Alors. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un moyen de bien s'amuser. Roh, putain. Euh... XFC Panel Switch. Ah ouais, regardez. Euh... Attendez. Voilà. Gnome 2. Euh... Ça c'est du Gnome 2. Redmond. XFC. Euh, regardez. 4.12. Yeah. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Zubuntu classique. Zubuntu moderne. Voilà. Il y a moyen de bien s'amuser. Euh... Le thème. Bah ouais, le thème. Vous pouvez modifier, voilà, la couleur d'arrière-plan du menu. Euh... On peut tout faire aussi. Et ce qui est génial, c'est que même après avoir tout fait, ça consommera guère en plus. Tableau de bord. Ah, le tableau de bord. Ah, on peut se marrer aussi. Allez, il est quelle heure ? Ouah, j'ai déjà dépassé. Merde. Bah oui, hein. Ah non, pas encore. Bon, allez, je sais pas moi. Apparence. Nous allons faire... Attendez. Euh... Couleur pleine. Hop. On va aller piquer la couleur, je sais pas. Voilà. Yeah ! Non, c'est moche. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Voilà. Au survol, par exemple. Attendez. Normal. Pas mal. Vous voyez ? Il y a moins de tout, ça fait. Oh, c'est pas mal. Euh... Éléments. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Oh, je pourrais vous faire une de ces vidéos là-dessus, je le connais par cœur. On peut tout personnaliser. Genre, moi je fais menu. Voilà. Icône plus texte. Mais alors l'icône, je ne l'aime pas, donc je vais aller m'en chercher un autre. On va juste taper XF. Voilà. On va mettre le grand X. Voilà. Maintenant, euh... Un fichage... Euh... Horizontal... 30... Voila, là il est centré. Donc vers où il est. Alors là pour être sûr je vais le mettre là, attendez, voilà, et augmentez la largeur automatiquement, c'est cool, euh, allez, je sais pas moi, on va faire plus, on va rajouter un, on va le mettre à la verticale, mais en tant que barre de bureau, ouais, alors même chose pour le centrer, ce que je fais, euh, ouais, ok, je vais mettre 10, ça vous sent 10, euh, apparentement, voilà, ok, verrouiller, et là je peux mettre 60, intelligent, ou toujours, apparence, voilà, là je peux dire, allez, moi, qu'est-ce que j'aime bien, moi, je suis pas, moi, la corbeille, voilà, euh, capture d'écran, j'en aurai besoin, bon, la météo, voilà, bah alors ce que je vais faire, météo, on va aller paramétrer cette météo, voilà, alors je vois qu'il y a un petit souci, donc ce qu'on va faire, unité, apparence, voilà, 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 et bien mieux, si je fais fermer, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, enfin vous pouvez tout faire, c'est du XFCE, ça, ça m'énerve par contre, ça, le petit, truc noir, là, donc afficher, afficher le nom des boutons, bouton de place c'est mieux, afficher la poignée, titre du groupe d'attache, groupement des fenêtres, toujours, voilà, voilà, sinon, bah il est balèze aussi, regardez, ça c'est un démarche, vous pouvez démarrer, euh, des services, ah ouais, on peut mettre un splash screen, donc on va mettre, on va mettre mon copain Balou, voilà, c'est mon copain Balou, voilà, et ça c'est Balou, euh, allez, allez, c'est parti les petits gars, au revoir, désolé, il faut que je me tienne à mon horaire, ça, oh,